Vous êtes à la recherche d'un logiciel de montage vidéo, gratuit, performant et qui fonctionne sur à peu près toutes les plateformes? Mais DaVinci Resolve pourrait être une solution pour vous. Donc, allons-y, ne perdons pas plus de temps. On va se pencher sur les fonctionnalités de base de DaVinci Resolve. Mais auparavant, pourquoi Resolve, pourquoi ne pas utiliser Première Pro ou Final Cut? Donc, les trois principaux joueurs du montage vidéo, pour les gens comme vous et moi, sont Final Cut d'Apple, qui est un excellent produit. Mais rappelez-vous, il est offert uniquement sur macOS. Donc, si vous commencez à travailler avec Final Cut, vous serez attaché à l'écosystème Apple, tant ou tant que vous allez utiliser ce logiciel. Un avantage de Final Cut, c'est son prix. Il est quand même très raisonnable, étant moins de 400$. Et on parle ici d'un paiement unique pour l'instant. Donc, vous le payez une fois et vous avez accès à cette version du logiciel pour autant que vous allez l'utiliser. Donc, wow, Final Cut, c'est bien pour ça. Ensuite, Première Pro, qui fonctionne autant sur Mac que sur PC, qui est très puissant, qui est connu de bien des gens. Vous pouvez trouver des tutos, comme pour Final Cut aussi, à la tonne sur Internet. Donc, Première Pro fonctionne sur les deux types d'environnement, les deux plateformes. Par contre, il s'agit d'un abonnement. Donc, vous devrez débourser un montant année après année pour pouvoir continuer d'utiliser ce logiciel. Donc, si vous payez une année ou vous payez pour deux ans et que par la suite, vous ne payez plus et que vous désirez modifier des projets que vous aviez déjà faits, ça ne sera plus possible. Donc, Adobe est un produit quand même très intéressant. Et si vous prenez la suite au complet, bien, il vient avec Photoshop, Illustrator, InDesign, tous les produits Adobe, Audition, pour travailler le son, à ne pas négliger. Donc, c'est quand même très intéressant, mais c'est très dispendieux. Et pour terminer, vous avez Resolve, donc Blackmagic DaVinci Resolve, qui est gratuit. Il est offert en deux versions. Il fonctionne autant, premièrement, sur Mac que sur PC. Il fonctionne bien dans les deux environnements. Et vous l'avez en deux versions. Donc, la version Resolve, qui est gratuite, et Resolve Studio, qui est payante. Comme pour Final Cut, vous payez une fois. Et ensuite, vous avez la licence à perpétuer. Et toutes les mises à jour. Donc, si jamais il y a une mise à jour dans six mois, bien, vous téléchargez la mise à jour et vous n'avez pas à payer pour une mise à jour supplémentaire. Donc, pour l'instant, au moment où on se parle, vous payez une fois. Et vous avez toujours le droit à la version à jour du logiciel. Donc, c'était pour mettre en place les possibilités, ce que vous pourriez opter ou dire, est-ce que je devrais aller d'un côté ou de l'autre. C'est ça. Donc, DaVinci Resolve est quand même très intéressant. Et la version gratuite fait pour pratiquement tout le monde. En particulier en cadre scolaire. Avez-vous besoin de la version payante? Et je ne crois pas, à moins que vous ayez vraiment des besoins particuliers au niveau de l'intelligence artificielle ou d'une question de résolution. La version gratuite, vous pouvez faire des vidéos aussi longues que vous le désirez en quatre cas, 60 images secondes. Et vous avez plein d'options, d'effets. La version gratuite fait pour pratiquement 98% des gens. Uniquement si vous avez des besoins très spécifiques au niveau de l'intelligence artificielle. que la version payante commence à être intéressante. Donc, je dois dire, j'utilise la version payante. Mais tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui fonctionne aussi dans la version gratuite. Donc, on vient déjà prendre quatre minutes pour l'intro. Allons-y avec la plateforme. Et là, ce n'est pas un tutoriel complet. On ne fait que la base. Et réaliser un projet vraiment le plus de base, basique possible. Lorsque vous allez démarrer Studio, bien, DaVinci Resolve, d'accord, la version, là, en ce moment, je suis à la version 18.6. Vous allez arriver à cet écran d'accueil. Cet écran d'accueil, c'est ici qu'on va retrouver les projets. Donc, on va en créer un dans quelques instants. Mais auparavant, je vais ouvrir un projet qui est déjà existant. Donc, je double-clique sur la vignette. Je vais prendre et l'amener dans le bon écran. Et allons-y, d'accord, avec l'interface de DaVinci Resolve. Vous avez, je vais y aller immédiatement dans la fenêtre édite. Là, mon interface, elle est en anglais. Vous pouvez, à partir des préférences, changer votre interface en français. C'est la raison pour laquelle j'utilise l'interface en anglais, c'est lorsque je suis à la recherche de tutoriels sur YouTube. Il y en a plus en anglais et c'est plus facile pour me retrouver. Mais c'est une question de préférence. Donc, allons-y. Vous avez la fenêtre principale. Au bas, bien, vous avez la barre ici en haut de menu, évidemment. Vous allez avoir le Media Pool qu'on peut toujours faire apparaître ici. Les effets. Et de l'autre côté, la fenêtre qui est vraiment importante, c'est l'inspecteur, qui est ici. Ensuite, vous avez, au bas de l'écran, les sept modules principaux de DaVinci Resolve. Vous savez pourquoi? On n'utilise pas les sept. Donc, on peut, oui, dans le cas de très gros projets. Mais, au jour le jour, on utilise toujours les deux mêmes pages ou peut-être trois mêmes pages. Donc, vous avez la page de gestion des médias, où là, vous pouvez ajouter les fichiers que vous allez utiliser, et ainsi de suite. Je m'en sers uniquement pour les projets qui sont plus gros. Exemple, lorsqu'on va filmer un spectacle ou qu'on fait un montage multicaméra. Et encore là, je ne m'en sers pas toujours. D'accord? Donc, médias, en temps normal, on n'est pas obligé de s'en servir pour les petits projets. Cote, c'est vraiment pratique pour les projets qui sont immenses. Vous avez filmé deux, trois heures, vous désirez faire un pré-coupage des scènes. La page de Cote peut être utile pour ça. Surtout si vous avez un Speed Editor. Vous avez vu que ça a bougé, là. Comme celui-ci. D'accord? Là, on peut se servir de la page Cote. Mais, en réalité, je m'en sers dix fois par année. Puis, encore là. D'accord? Donc, Cote, on ne s'en sert pas de cette page-là non plus. Sauf lorsqu'on a beaucoup, on sait des centaines, voire peut-être plusieurs centaines de coupures à faire. Sinon, on n'y touche pas. La page d'édition édite, c'est la page. Donc, c'est celle-ci avec notre ligne du temps, notre timeline qui est ici, avec le preview, avec l'inspecteur, les effets et nos fichiers. Donc, ça, c'est la page qu'on va utiliser. Fusion, pour réaliser des effets spéciaux. On ne touche pas à ça, sauf si on est vraiment obligé ou qu'on veut faire vraiment mieux. Donc, Fusion, c'est l'équivalent d'After Effects chez Adobe. On n'y touche pas en temps normal. Color, c'est pour notre colorimétrie. Donc, c'est pour ajuster les couleurs, les balances des blancs. Donc, encore là, on n'y touche pas. Sauf si on a vraiment manqué notre coup lorsqu'on a filmé ou qu'on veut avoir un effet vraiment particulier, un look vieillot. Ou qu'on veut mettre un flou sur le visage d'une personne et que le flou suive la personne. C'est là qu'on va faire ça. Mais sinon, on ne touche pas à la page couleur. C'est très, très rare. Fairlight, qui est une autre page qui, à l'occasion, peut être utilisée. Et c'est pour travailler le son. Donc, c'est un DAW qui est incorporé à DaVinci Resolve. Donc, tout ce que vous pouvez faire dans Audacity, vous pouvez le faire ici. Donc, à même le logiciel de montage. Donc, à l'occasion, ça peut donner un coup de main. Et pour terminer, l'autre page dont on se sert à chaque fois, c'est Deliver. Et c'est pour compiler le résultat final. Donc, en temps normal, lorsqu'on fait un petit projet, comme on va faire tantôt, d'accord, dans quelques instants, je vais utiliser Edit pour travailler. Et une fois que c'est terminé, je viens sur Deliver et je choisis le genre de format de fichier que je désire. Par exemple, un MP4, mais on pourrait aller vers autre chose. et où je désire l'enregistrer, la qualité et merci, bonsoir. Ensuite, il ne nous reste qu'à faire Render, donc avoir le rendu et vous allez avoir le fichier. Donc, Edit, on l'utilise toujours. Et lorsqu'on a terminé, Deliver pour compiler la version finale de la vidéo. Si vous désirez faire des ajustements pour le son, Fairlight. Et sinon, Color, Fusion, en temps normal, on ne touche pas à ça. Cote, uniquement pour les très gros projets. Et Media, pour faire la gestion des fichiers, lorsque vous avez des dizaines, des centaines de fichiers. Sinon, vous n'avez que quelques fichiers, on peut utiliser, dans la page Edit, ici, l'interface Media, qui est là, le Media Pool. Donc, allons-y, on démarre un nouveau projet. On fait de zéro un mini-montage à cette heure qu'on a vu les principales parties du logiciel. Vous pouvez, à tout moment, retourner à l'écran d'accueil en cliquant sur la maison et paramétrer les paramètres du projet avec la roue d'engrenage. Donc, moi, je désire retourner à l'écran d'accueil. Je pourrais reprendre un fichier que j'ai ici, ou encore choisir Nouveau projet. On va faire, on va l'intituler Tuto. Et là, on redémarre à zéro. Vous pouvez voir qu'il n'y a plus rien à l'intérieur. Avant d'aller plus loin, c'est une erreur que l'on fait régulièrement. Important, j'arrive là. Il faut éviter d'essayer d'amener les fichiers directement. Vous devez, c'est rare qu'on dit devez, là. Vous devez aller cliquer sur les projets, les paramètres du projet. Je clique sur la roue d'engrenage. Et avant d'aller plus loin, je le répète, c'est important, choisissez dans quelle résolution vous allez travailler. Si vous avez filmé en Full HD, en 1920x1080, que votre ordinateur fonctionne bien, donc vous faites le montage en 1920x1080, et que votre intention est d'avoir un produit fini de 1920x1080, alors tant mieux, c'est ça qu'il faut. Dans ce cas-ci, j'ai filmé en 4K, mon ordinateur me permet de faire du montage en 4K, et mon intention, c'est qu'à la fin, je veux une vidéo en 4K. Donc, je ne dois pas laisser mon timeline resolution à 1920, parce que là, en gros, il va prendre mes fichiers 4K, les rapetisser à Full HD, pour à la fin, les réagrandir à 4K. La qualité ne sera pas la même. Donc, c'est à vous de décider. Regardez ici, moi, je veux du Ultra HD. Donc, je vais filmer en Ultra HD. Je vais faire le montage, parce que mon ordinateur me le permet, en Ultra HD, en 4K. Et mon résultat à la fin, je le veux, en 4K. Et le nombre d'images par seconde, c'est important. Par défaut, il est à 24, et on désire que ce soit 29.97, qui est le format standard en Amérique du Nord. Donc, le restant, vous n'avez rien à toucher. Donc, avant d'aller plus loin, on clique sur la roue d'engrenage, on choisit notre résolution, le nombre d'images par seconde, et on enregistre. Une fois que c'est fait, on est prêt à commencer notre montage vidéo. Donc, j'ai filmé deux séquences, regardez, que j'ai placées dans un dossier. Donc, la gestion des fichiers, elle est importante, d'accord, pour n'importe quel logiciel de montage vidéo. Donc, j'ai ici mes deux fichiers que j'ai enregistrés dans un dossier. Je vais prendre un des fichiers, et je pourrais l'amener ici, dans mon média pool, ou l'amener directement sur ma ligne du temps. En l'amenant sur la ligne du temps, là, on va me dire, « Oh, c'est pas filmé dans le même. » Moi, je sais ce que je veux à la fin. Je ne change pas. Et là, on me dit, je l'amène dans la ligne du temps. Vous pouvez voir, regardez, l'ajouter ici, dans mes fichiers qui seront utilisés pour le montage. Et voilà. Donc, j'ai ici ma séquence vidéo. Ça va quand même bien. Je pourrais utiliser ma table de montage. On peut ajouter des effets. Par exemple, je peux prendre mon petit point ici, pour que ça commence noir. Si je fais « Bord d'espacement », mon éditeur vidéo, je pourrais faire la même chose ici, pour avoir un fondu à la fin. Ou, je pourrais ajouter des effets directement de là. Exemple, si je veux un fondu, comme celui-ci, je peux l'ajouter. Là, c'est juste qu'il est très petit. Il est très court. Regardez bien. Je pourrais prendre un fondu, l'ajouter, décider de la longueur du fondu. Je pourrais même mettre ça comme ça. Regardez, ça va faire la même chose. Mon édite. Et je pourrais faire la même chose à l'arrière. À la fin. Je pourrais décider d'avoir un fondu avec un flou. Attendez, on va juste agrandir. Je vais enlever mon fondu au noir. Je reviens ici. Travaillez l'audio. Et voilà. Je pourrais couper des séquences. Donc, par exemple, si je désirais couper ici, je peux prendre mon rasoir, couper, puis je peux venir ici, couper encore. et là, je pourrais effacer la partie du centre. Deux façons d'effacer. Le bouton supprime, attention, et le bouton retour en arrière, backspace. Si vous cliquez sur «Supprime », regardez ce qui vient de se passer. C'est un « Ripple Delete » en anglais. Donc, on a enlevé, et on a tout tassé ce qui était après pour que ça vienne se recoller à la première partie. On peut sauver beaucoup de temps. Mais rappelez-vous que si vous avez plusieurs pistes, vidéos et audios, vous allez couper sur toutes les pistes. D'accord? Je fais « Ctrl Z » et cette fois-ci, je fais « Retour en arrière ». D'accord? Donc, faire attention. C'est souvent une erreur que les débutants font dans « Résolve ». Retour en arrière et supprime. Ils n'ont pas le même résultat. « Supprime ». « Retour en arrière ». Et là, je pourrais quand même enlever le vide et retasser le restant. Donc, oui, c'est possible de le faire. Je vais annuler les modifications. J'ai ici ma séquence vidéo. Je pourrais ajuster mon volume. Regardez si je l'agrandis. Je pourrais augmenter mon volume. Et une fois que j'ai terminé, il ne me reste qu'à faire « Deliver » et choisir le format que je désire obtenir. Est-ce que je désire ajouter un titre? Bien oui, je peux. Si je viens dans « Titres », je choisis « Texte ». Je vais même l'ajouter en haut ici. Je sélectionne. Et là, dans « Texte », regardez, j'ai ici mon inspecteur. c'est là qu'on peut configurer tous les attributs. Titre du tutoriel. Changer mes polices, la couleur. On peut y mettre une ombre qui est là d'ailleurs. Je me rends juste à la placer un petit peu de côté comme ça. On peut voir l'ombre. Je pourrais avoir un fond qui est là aussi. Regardez bien. On peut avoir un fond. Décider de sa translucidité et ainsi de suite. Donc, c'est dans l'inspecteur qu'on décide. Dans les... On pourrait déplacer, évidemment, l'amener ici. C'est dans l'inspecteur qu'on décide, qu'on fait cela. D'accord? C'est la même chose avec une séquence vidéo. On peut se servir de l'inspecteur. Par exemple, si je voulais la rapetisser, la déplacer dans un coin. C'est ici. À partir d'ici qu'on fait cela. On peut aussi avoir des fonctionnalités au niveau du son, des transitions. Donc, c'est dans le trait complexe. Donc, à la base, on place notre fichier vidéo, on met notre titre. Mon titre, je veux qu'il y ait un fondu à la fin. Je prends mon fichier vidéo. On va le faire commencer un petit peu plus tard. Et voici ce que ça donne. Mon éditeur vidéo de choix. On peut faire bien mieux. On met des couleurs, on met des polices particulières, de l'animation. Mais, c'est un débat, une vidéo de base, une vidéo de base, un tutoriel. Et, on arrête là. Donc, à la fin, je pourrais ajouter un générique. Donc, dans le titre, on a le choix. On pourrait même avoir un générique qui défile à l'écran ou simplement un merci. Regardez, ça revient dans le titre. J'inscris merci. Si je veux qu'il y ait un fondu au noir, allons-y. À la fin. C'est ça que ça donne. Donc, j'ai terminé la vidéo. Deliver. Je vais lui mentionner où je désire qu'il enregistre le fichier. Donc, production, CSS 2024, et j'ai un Resolve ici. C'est ici que je veux qu'il enregistre. J'aurais pu donner le nom au fichier ou je vais le donner ici. Tutoriel. Maintenant, je veux que ça soit un fichier MP4. Oui. Encoder en H264. Oui. Ou H265. H264 fonctionne surtout présentement. Donc, je vous le conseille. L'encoder, vous le laissez à auto. Si vous en avez un ou un autre particulier, vous pourriez l'utiliser. Exemple, si vous avez une carte graphique. Ensuite, la résolution. Désirez-vous avoir la vidéo en 4K ou en 1080p? C'est suffisant à vous de décider. Le nombre d'images, on ne touche pas. Par défaut, vous allez avoir la qualité à automatique et ça fait des fichiers qui sont énormes. D'accord? Donc, vous pouvez facilement restreindre s'il n'y a pas trop de mouvements à l'écran à 10 000 ou même à 8 000. Le fichier va être beaucoup plus petit et vous ne verrez pas la différence. Si par contre, vous filmez avec une caméra d'action dans la forêt et que l'image bouge énormément, à ce moment-là, vous devrez augmenter ici la qualité pour ne pas avoir une pixelisation à la Minecraft. On clique sur Add to Render Queue et maintenant, on crée la véritable vidéo. Vous allez voir que c'est assez rapide. On a 20 secondes, 24 secondes, 27 secondes de fait. La vidéo n'est pas très longue non plus, on doit le dire. Mon ordinateur est assez puissant. Évidemment, si j'avais travaillé en 1920 par 1080, ça l'aurait compilé quatre fois plus rapidement. donc ça a pris 24 secondes. Si je reviens ici à ma fenêtre, j'ai maintenant mon vidéo tutoriel.mp4 avec les titres. Mon éditeur vidéo de choix dorénavant est DaVinci Resolve. Et vous avez votre vidéo. Donc, les points importants. Lorsqu'on arrive ici, on ouvre la première fois, on va spécifier les paramètres de notre projet parce qu'une fois qu'on va avoir amené des fichiers, on ne pourra plus le changer. Et on spécifie nos paramètres et ensuite, on amène nos fichiers dans la fenêtre édite. On travaille, on fait nos coupures, on ajoute nos effets, le son, ce que vous voulez faire. Et une fois que vous avez terminé, Deliver et vous créez le fichier final. C'était DaVinci Resolve version débutant en moins de 20 minutes. Salut, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada